Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre deuxième Spill the Tea de la semaine, vidéo du mercredi, la vidéo la plus courte de la semaine qui revient sur les choses entre lundi et dimanche, donc j'espère que ça va pouvoir vous plaire. Comme mercredi dernier je suis en train de mourir de chaud, j'ai sorti ma meilleure tenue de l'été, c'est d'ailleurs la robe que j'ai portée lors de mon dernier Mix the Tea, robe qui vous a énormément plu, donc j'espère qu'aujourd'hui elle refera des heureux et des heureuses. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je tiens quand même à me présenter, je m'appelle Rudi et je reviens sur les actualités télé-réalité, people, influence, société, qui se déroulent un petit peu tous les jours, moi je fais des condensés le lundi, mercredi et dimanche, donc si t'es nouveau ou nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, ça fait grave plaisir et surtout qu'à 50 000 abonnés je vous sors un clip, donc franchement qu'est-ce qu'on attend ? Pour les autres, vous connaissez la tradition, nous sommes entre nous, posez-vous confortablement, prenez-vous un truc à boire, ici nous sommes sur de l'eau parce que l'eau c'est la vie et j'en ai grandement besoin. C'est bon, vous êtes posés ? Allez c'est parti, let's get into the tea ! Ce dont je compte vous parler au tout début de cette émission, les influenceurs, les célébrités, les grandes stars internationales, d'autres personnalités publiques en sont souvent victimes. En effet, les intox, les fausses informations arrivent souvent et parfois les médias titrent des choses fausses pour faire cliquer, ramener des audimates et encore une fois des clics. Et cette fois-ci, c'est ce qui s'est passé avec Simon Castaldi. Alors non, je ne vous parle pas de la DGCCRF, je ne vous parle pas des arnaques, des fraudes, etc. Tout ceci, on en a déjà parlé dimanche et lundi. Cette fois-ci, on parle d'autre chose, mais rappelez-vous, dernièrement, on parlait surtout de lui parce qu'il était avec Adixia. Et bien cette fois-ci, ils ne sont plus ensemble. En effet, après avoir trompé Adixia, il semblerait que les deux s'étaient remis ensemble, mais finalement, c'est une histoire qui est déjà terminée. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais c'est pour faire un petit point pour celles et ceux qui ont raté l'info. Mais Simon, c'est aussi le fils de Benjamin Castaldi. Et quand on entend Castaldi, c'est un nom qui fait parler, donc parfois, on l'utilise pour faire les gros titres. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, étant donné qu'on a utilisé Simon Castaldi pour faire un titre accrocheur. Et aujourd'hui, si on parle de lui, c'est parce qu'une rumeur a vu le jour sur les réseaux sociaux. En effet, un article a indiqué que le fils de Benjamin Castaldi, Simon, était décédé et que c'est Benjamin lui-même qui l'aurait annoncé. Évidemment, c'est une intox. Simon Castaldi va très bien, mais il était choqué, surpris et énervé de lire ça. Donc, il a partagé le média en écrivant « Quelle honte ! » Je voulais réagir un petit peu sur les intox parce que c'est vrai que ce sont des choses qu'on voit souvent et qu'on voit pas mal. Et personnellement, je trouve que c'est des choses qui peuvent vraiment desservir en fait au média lui-même parce que pourquoi est-ce que les gens viendraient lire les informations chez toi si tu mens à tout le monde ? Je trouve que c'est dommage et je comprends pas vraiment les médias qu'utilisent du coup les intox pour essayer de faire un petit peu de business. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est surtout pour vous dire que si jamais vous voyez Simon Castaldi décédé, c'est faux. Alors cette rumeur, mon dieu, qu'on l'avait vu plein de fois pendant les apprentis, pendant les 50, pendant le cross, on l'a vu de partout. En effet, depuis plusieurs mois, les fans se demandent si Niccolo, mon ex-fiancé et Maroua sont ensemble. Ils se sont rencontrés sur le tournage des apprentis aventuriers et depuis, ils sont devenus inséparables. Pendant toutes les émissions, on les a vus ensemble. Ils étaient vraiment comme ça, ils sont tout le temps collés ensemble et par conséquent, leur rapprochement a commencé à faire grandir certaines rumeurs disant qu'ils étaient en couple. Même moi, je vous en avais parlé plus d'une fois, ils en ont joué aussi plus d'une fois. Mais cette fois-ci, Maroua a décidé de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et elle a dévoilé la vérité. Mes informations ont été prises sur le média Blasting News pour vous citer et en fait, elle a fait une interview chez Gossip Room et à l'intérieur, ils ont posé des questions sur cette fameuse relation. Et elle dit très clairement que Niccolo a été son coup de cœur pendant les émissions depuis les apprentis aventuriers. Elle dit, c'est mon coup de cœur dans la télé-réalité tout court. Laissant sous-entendre qu'ils sont vraiment juste binômes mais vous allez voir, on creuse un peu plus. Elle dit qu'il y a un vrai truc entre les deux et que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier. Et honnêtement, si vous voulez mon avis, il est vrai que quand on voit les deux à l'écran, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une alchimie entre les deux. Ça se voit dernièrement, je l'ai vu dans VIP House Tour que Niccolo a animé, il est allé chez Marois et rien qu'au moment où ils se rejoignent dehors vers une plage ou je ne sais pas trop quoi, ça se voit tellement qu'il y a quelque chose entre les deux. Donc attention, je ne parle pas d'amour mais il y a vraiment un lien entre les deux personnes. Et elle dit, quand on se retrouve dans des programmes, c'est câlin, on ne se lâche pas, on se raconte tout. Et on le sait, elle le sait aussi, que ce rapprochement, il se voit de partout et elle a clairement dit qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir. C'est son expression, pas la mienne. Elle profite de l'interview chez Gossip Room pour dire que Marois, c'est vraiment la confidente de Niccolo mais que Niccolo est également le confident de Marois que du coup, ils se disent vraiment tout ils connaissent chacun les secrets de l'autre et pour répondre à la question est-ce qu'il y a de l'amour, oui ou non, entre les deux elle dit qu'elle n'en a jamais ressenti de sa part que parfois, oui, il y a les petites amourettes de programme mais pas avec lui et que malgré le fait qu'elle le trouve beau et qu'il la trouve belle elle ne pense pas qu'il y aura plus que de l'amitié entre les deux. Donc c'était un petit peu pour revenir sur tout ça c'est vraiment une rumeur qui a fait énormément parler à chaque fois qu'on les voit ensemble sur un tournage donc j'en profite pour revenir dessus avec vous mais c'est vrai qu'en ce moment Marois est surtout critiquée sur le Vailon parce qu'elle est jugée très vulgaire on en a parlé lors de mon émission de dimanche je vous laisserai aller voir mais moi tout ce que je vois c'est qu'elle est aussi très proche de Niccolo sur l'émission mais pas pour être en couple. Je vous en ai parlé un petit peu de tout ça donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de dimanche et lundi. Alors je ne sais pas si vous avez vu mes vendredis derniers je vous ai fait une vidéo un petit peu hors série, hors émission uniquement sur les actualités de TPMP elle est sortie il y a quelques jours et dedans je vous parlais d'une actu par rapport à Mathieu Delormeau je sais pas au moment où je filme si cette vidéo vous a plu parce qu'elle sort dans 40 minutes pour moi mais si jamais vous l'avez vue dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé ce genre de vidéo parce que le vendredi outre les portraits de youtubeurs et youtubeuses j'aimerais bien vous faire les actualités de, les actualités autour de que ça soit une émission, une personne ou peu importe mais les choses dernièrement qui sont sorties par rapport à quelqu'un ou quelque chose dont je ne vous ai pas parlé ailleurs dites-moi un petit peu ce que vous en pensez je voulais vous faire un petit point ici parce qu'on va pas se mentir on a suivi tout ça de très près et surtout je sais pas si la vidéo a pu intéresser les personnes qui regardent que Spiel the Tea et Mix the Tea Dernièrement, Mathieu Delormeau a été élu le meilleur chroniqueur de TPMP et suite à ça il a accordé une interview à un média TV Mag et dedans on en apprend un petit peu plus sur son départ à l'intérieur de cette interview Mathieu dit qu'il ne pouvait pas attendre la fin de la saison pour partir il dit que c'était pas du tout une décision pour faire du buzz mais qu'il regrette un petit peu son départ par rapport à TPMP People parce que c'était vraiment l'émission qu'il animait mais il a aussi dit qu'il s'est un petit peu ennuyé je vous ai donné mon avis vendredi pour ça vous n'hésitez pas à aller voir surtout là ce dont je vais vous parler c'est sa relation avec Cyril Hanouna parce qu'il est revenu aussi dessus et il dit que parfois c'était tendu il dit que même s'ils ont un lien très affectif l'un envers l'autre et que ça ne compte pas changer même après son départ et bien il y avait quand même des tensions sur le programme donc c'est peut-être pour ça que Mathieu serait parti il dit qu'il n'est pas capable de faire semblant devant les caméras et qu'il préfère quitter son poste de chroniqueur plutôt que de faire semblant d'aimer l'être c'est donc une querelle qui aurait pu c'est pour enlever le gloss sur mes lèvres c'est donc une querelle qui aurait eu lieu entre Cyril et Mathieu qui aurait pu faire en sorte qu'ils partent mais Mathieu est catégorique il ne veut absolument pas cracher dans la soupe et par conséquent même s'il y a eu des problèmes avec l'entreprise Bolloré au complet on n'en saura pas plus parce qu'il refuse de cracher dans la soupe pour réagir je vous le dis vendredi je vous le redis ici je pense que dès qu'on parle de groupe Bolloré ou peu importe personne ose cracher dans la soupe je ne sais pas trop pourquoi donc je pense simplement que ce groupe est très puissant je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez mais malheureusement je pense que nous n'en saurons pas plus que ce que je viens de vous raconter Bilal Hassani c'est un nom qu'on entend souvent ces derniers mois de par des scandales qu'il le vise à cause de haine visée notamment d'homophobie mais aussi par certaines de ses confessions je vais placer un trigger warning pour cette actualité parce que vous allez voir qu'on est sur quelque chose d'assez sensible j'en ai parlé sur TikTok si jamais des personnes me suivent là-bas vous savez de quoi nous allons parler en effet Bilal Hassani s'est confié sur l'agression dont il a été victime en 2019 une agression scénariale et cette fois-ci il en a encore parlé mais il a fait passer un message que je trouve important avant ça je voulais appuyer sur quelque chose que j'avais vu passer sur Instagram un petit peu de positif pour commencer il me semble que je vous l'avais glissé vite fait dans une actu mais je veux le redire ici de manière très vive et très sérieuse Bilal a été élu Egeri NYX donc il est Egeri et ambassadeur pour la marque NYX Cosmétiques France et je voulais le féliciter de vive voix pour ça pour revenir sur cette histoire d'agression il en a parlé en septembre 2022 il revenait sur ça sur le média 7 à 8 au cours de cette interview Bilal disait que c'était la première fois qu'il parlait du fait qu'il a été malheureusement victime d'un vieux il y a plus de 3 ans il disait je cite parce que je ne peux pas mettre d'extrait c'est quelque chose qui me hante depuis l'année où ça s'est passé c'était en 2019 une personne de mon cercle quelqu'un à qui je faisais confiance on est parti en soirée je suis rentré de cette soirée avec lui j'avais bu du coup 2-3 verres mais je ne ressentais pas ce qu'on ressent quand on boit 2 ou 3 verres j'étais clairement sous l'influence d'une substance que je n'avais pas voulu prendre et j'ai commencé à avoir des blackouts des moments où je n'avais plus de mémoire et je me réveillais et se passait ce qui peut se traduire par une agression sexuelle c'était un... cette histoire me hante depuis le premier jour et c'est sûrement parce que mon agresseur était une personne de mon cercle et que j'avais confiance en lui comme vous l'avez compris ça s'est donc passé lorsque Bilal avait bu quelques verres d'alcool il était rentré de cette soirée avec la personne qui malheureusement est devenue son agresseur et en fait pour réagir je vous dirais que j'ai l'impression qu'on doit quand même se méfier de tout le monde et que si jamais vous faites des soirées ou peu importe faites attention au verre que vous buvez faites attention à l'alcool que vous consommez faites attention aussi aux personnes avec qui vous êtes ce genre de choses peut arriver malheureusement à tout le monde je tiens quand même à faire de la prévention là-dessus faites ultra attention à vous lorsque vous êtes en soirée parce que comme il le dit il devait être sous l'influence de substances illicites substances qu'il n'avait pas du tout l'intention de prendre et malheureusement ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde donc pour les plus jeunes qui me regardent et même les jeunes adultes qui me regardent les adultes si vous faites des soirées en boîte de nuit ou peu importe faites attention lorsque Bilal s'est réveillé il s'est rendu compte que la personne à côté de lui était en train de le vivre c'est la première fois qu'il racontait son histoire sur cet A8 parce qu'il ne voulait absolument pas que celle-ci prenne de l'ampleur avant il ne voulait pas du tout que les gens en parlent avant mais moi je pense qu'il faut en parler justement pour libérer la parole pour vraiment aider les victimes de ce genre de choses parce que ça arrive malheureusement trop souvent et il y a beaucoup de personnes qui ont peur de parler vous allez voir Bilal va en parler et je peux comprendre aussi parce que d'un autre côté ça doit être super dur d'en parler que ça soit à la police à ses proches ça doit être tellement dur mentalement d'aller dire à quelqu'un ce qui a pu se passer quoi qu'il en soit pour en revenir sur l'actu ça s'est déroulé le 6 juin Bilal Hassani a une fois de plus parlé de ça cette fois-ci pour l'émission Clic TV parce qu'en fait une chanson de son dernier album évoque ce vieux et ce titre s'appelle quelle heure est-il et par conséquent on lui en a reparlé pendant cette interview et il a confié que c'était tellement difficile d'en parler qu'il a préféré en faire une chanson et là pendant cette interview il a confié un message que je veux confier également et partager pour toutes les victimes d'agressions qui ont peur de parler il dit en fait que souvent les victimes ont honte de ces histoires ont honte du sentiment et par conséquent on peut garder ce secret jusqu'à la tombe ce sont les mots de Bilal et il pense que ça doit être très difficile pour les victimes de se confier il faut vraiment essayer de se pousser à le faire parce que la honte doit changer de camp ce n'est pas aux victimes d'avoir honte le message que Bilal essaye de faire passer est très fort et c'est un message qui est très beau et j'envoie tout mon courage et toute ma force que ça soit à Bilal Hassani ou à toutes les autres personnes qui ont été et qui sont encore victimes d'agressions je pense que c'est quelque chose qui a été très dur à entendre parce que personnellement moi quand j'en avais parlé sur mon TikTok j'ai dû le filmer au moins 3-4 fois tellement j'arrivais pas à vraiment mettre les idées en place et mettre les bons mots dessus pour essayer de faire comprendre la chose mais c'est vraiment pour dire que si vous êtes victime même d'autres choses juste si vous êtes victime de quelque chose sachez que ce n'est pas votre faute et que par conséquent c'est pas à vous d'avoir honte c'est à la personne qui vous a agressé à la personne qui vous fait du mal de ressentir cette honte pas à vous essayez de vous libérer de ça en en parlant actualité très courte mais vous me demandez souvent des updates par rapport à Sarah Frézou son envie de devenir maman et tout ça et bien lors d'un question réponse sur Snapchat elle a répondu à ça donc je vous explique Sarah a récemment dit en question réponse qu'elle envisageait de se débarrasser de ses embryons pour vous expliquer on rappelle qu'elle avait fait une démarche de FIV donc de fécondation in vitro lorsqu'elle était avec son ex-mari mais dit pour but en fait d'avoir un bébé malheureusement aujourd'hui ils sont séparés donc Sarah avait potentiellement eu l'idée et l'envie de poursuivre ce parcours toute seule et d'avoir son propre bébé cependant aujourd'hui elle a décidé de réfléchir par rapport à ça et elle a finalement décidé de mettre un terme à cette option et de ne pas conserver les embryons c'est une décision qui a dû être très dure à prendre pour elle surtout quand on sait l'importance que c'est pour elle de devenir maman je pense que c'est tout simplement pas le moment je pense que quand ça sera le moment ça se saura et ça se ressentira et les choses se feront toutes seules je pense qu'en ce moment Sarah Frézou doit surtout avoir besoin et l'envie de se reconstruire elle-même en tant que femme seule et en tant que personne en fait en tant que personne donc je pense que si ça doit venir ça viendra un jour quoi qu'il en soit tout mon courage et je pense que ça a dû être un moment difficile c'est pour ça que je voulais quand même le placer ici bien que ce soit un petit peu court deuxième actu très courte et avant-dernière de cette émission Jessica Thivenin a été critiquée cette semaine je voulais vous en parler parce que je trouve que ça part vraiment trop loin et que ça ne s'arrête jamais pour vous expliquer elle a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram et elle s'est faite insulter les gens ont encore une fois dit qu'elle était trop refaite qu'elle avait l'air trop vieille pour son âge qu'elle ne ressemblait plus à rien qu'il fallait arrêter la chirurgie blablabli blabla ok chacun son avis mais franchement je trouve que ça commence à partir en cacahuète et vraiment loin et je pense qu'il faudrait vraiment mesurer les propos avec Jessica Thivenin alors attention parce qu'à chaque fois que je dis ce genre de choses je me fais également un petit peu lyncher dans mes commentaires et je peux comprendre mais ce que je veux dire c'est que je ne prône pas le fait qu'il faut faire un milliard de chirurgie esthétique ou peu importe je prône juste le fait qu'il faut la laisser tranquille on sait qu'elle a fait de la chirurgie esthétique on sait qu'elle ne compte pas arrêter et je vois pas c'est quoi l'intérêt d'aller tous les jours tous les jours tous les jours dès qu'elle poste un truc lui dire qu'elle est trop refaite je trouve qu'en fait juste au bout d'un moment ça devient lassant et ça devient lourd donc si vraiment ça dérange ou si vraiment on s'inquiète pour elle pourquoi ne pas essayer de lui faire passer d'autres messages comme le fait que peut-être elle a fait trop de chirurgie et qu'elle devrait peut-être s'inquiéter d'une certaine addiction aux opérations moi c'est ce que je pense je pense sincèrement que Jessica Thivenin a une certaine addiction aux opérations de chirurgie esthétique et aux injections elle sait que grâce à ça elle peut modifier son corps elle sait que c'est accessible pour elle de manière assez aisée parce qu'elle a l'argent pour donc peut-être qu'il faudrait plus se pencher sur un problème d'addiction par rapport à la chirurgie pour essayer bah en fait de lui faire comprendre que ça peut être trop et encore une fois si elle elle se sent bien dans son corps et que sa santé n'est pas entachée par ça bien que j'en doute si vous voulez mon avis c'est pas à nous d'aller l'insulter et personne n'a à le faire donc si vraiment il y a des personnes bienveillantes qui s'inquiètent pour elle et qui veulent lui faire comprendre essayez de lui faire glisser le message peut-être d'une potentielle addiction à la chirurgie esthétique mais il faut arrêter d'aller lui dire qu'elle fait trop vieille pour son âge qu'elle est totalement défigurée que machin que bidule je pense qu'elle a assez lu ça et je pense sincèrement que tout le monde a assez lu ça parce que quand je vais voir les commentaires de ses publications j'ai l'impression en fait de lire la même recette à chaque fois et d'ailleurs sans vous mentir parfois je reconnais même des noms donc honnêtement je sais que je vais me faire un petit peu taper sur les doigts quand je dis ça mais c'est vraiment ce que je pense je pense qu'il faudrait juste la laisser tranquille ou alors faire passer les meilleurs messages que possible mais pas ça pas des insultes pas ce genre de choses en fait on parle toujours de la même personne du même sujet des mêmes insultes et je trouve que c'est trop donc voilà je voulais juste vous donner mon avis sur ça mais j'espère qu'il sera compris par la plupart d'entre vous Amandine et Alexandre Pellissard font un petit peu moins parler dans les médias dernièrement pourtant ce couple est toujours victime des internautes et parfois des médias en effet le 6 juin ils voulaient aller au restaurant pour passer un bon moment en couple et tout ça malheureusement quelqu'un a voulu leur faire du tort Blastic News nous explique ce qui s'est passé je vous raconte en fait ils étaient tous les deux au restaurant comme ça en train de manger de vouloir passer un bon moment et d'un coup d'un seul le téléphone du restaurant sonne et Amandine a raconté ce qui s'est passé je vous explique le serveur leur passe le téléphone en disant que c'est la nounou des enfants dans un premier temps c'est Alexandre qui répond au téléphone et qui échange avec une femme une femme qui s'appellerait Lydia qu'ils ne connaissaient pas ils commencent à parler avec elle et finalement Amandine prend le téléphone et la femme a dit moi je veux parler à Alexandre il me donne le numéro du restaurant pour qu'on se voit et là il fait genre il ne me connaît pas et en fait ce que cet inconnu était en train de faire c'était d'essayer d'affirmer qu'elle et Alexandre Alexandre et elle c'est plus français qu'Alexandre et elle avaient déjà vécu des choses ensemble qu'apparemment ils se souviendraient très bien d'elle laissant un petit peu sous-entendre qu'ils auraient couché ensemble et qu'elle serait la maîtresse d'Alexandre et que celui-ci serait donc infidèle de quoi vraiment gâcher le dîner sauf qu'au final on s'est rendu compte et d'après Amandine que cette femme aurait reconnu l'établissement où ils étaient en train de dîner grâce à un selfie qu'il a publié sur les réseaux sociaux Amandine comme à son habitude elle a pris la parole en story elle était très énervée elle a dit toutes les folles ne sont pas enfermées il y en a beaucoup en liberté je voulais réagir par rapport à cette phrase avant de vous dire le reste alors je peux comprendre qu'elle soit énervée effectivement moi aussi ça m'aurait énervé de là à aller insulter des gens sur les réseaux sociaux je ne pense pas et surtout dire toutes les folles ne sont pas enfermées je suis désolé mais on parle pas de maladie mentale comme ça c'est quelque chose qui moi personnellement m'énerve elle a été énervée pour ce fameux repas moi j'en peux plus de voir les gens qui utilisent les maladies mentales les noms de maladies aussi pour qualifier d'autres personnes et surtout les insulter les troubles mentaux et maladies mentales ne sont pas des insultes on a de plus en plus d'ouverture de parole par rapport à ça aujourd'hui sur les médias et si je peux aussi utiliser ma chaîne pour le faire croyez moi que je le ferai quoi qu'il en soit elle dit accrochez vous pour foutre la hum hum entre nous comme c'est flippant tout ça pour essayer de nous nuire et de détruire notre couple bon courage les grognasses vous ne vous êtes pas attaqué aux bonnes personnes mais pour le coup je la rejoins c'est vrai que je trouve ça quand même assez dommage d'aller jusqu'à embêter un couple au restaurant dans le but de les nuire dans le but d'essayer de détruire leur couple je comprends pas trop ce que les gens ont en tête en fait ils les détestaient parce que c'était mime maintenant ils les détestent pourquoi enfin je comprends pas trop de mon côté comme je vous ai dit j'ai vu qu'il y avait une vidéo avec Jerem Star qui devrait sortir prochainement j'ai peur qu'elle sorte ce 11 juin puisque là je filme le 9 juin j'ai peur qu'elle sorte ce 11 juin et que du coup je rate les actus dans mon montage donc peut-être que nous en parlerons ce dimanche mais c'est vrai que Jerem Star a annoncé une future baby story avec Amandine Pellissard où à l'intérieur nous allons voir pourquoi est-ce qu'elle continue son parcours sur mime only fan etc alors qu'elle est enceinte et que ça peut s'avérer être dangereux quoi qu'il en soit c'est un couple qui est là depuis 13 ans qui ont vécu beaucoup de choses ils sont passés dans famille nombreuse XXL aujourd'hui ils monétisent leur amour via les plateformes de charme pour créer leur propre business donc effectivement je ne pense pas que ce genre de blague va les détruire mais pour réagir par rapport à cette blague je me demande vraiment c'est quoi le but et je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire voilà tout le monde c'était donc tout pour votre deuxième Spiels of Tea de la semaine la vidéo la plus courte de la semaine celle du mercredi j'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous apporter les actualités que vous n'avez pas vu ailleurs si c'est le cas je vous laisserai comme d'habitude liker la vidéo et la commenter avec le hashtag STT n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous pour plus de contenu et pour m'aider à atteindre les 50 000 abonnés premièrement c'est mon objectif pro et deuxièmement je dois vous sortir un clip dès lors qu'on passera cette barre en ce qui me concerne je vous laisse là je vous remercie une fois de plus pour toute votre fidélité par rapport à mes émissions toute la confiance que vous m'accordez je vous aime d'amour je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve probablement vendredi sinon dimanche pour Mix the Tea merci de m'avoir écouté jusque là et jusque là prenez grand soin de vous bye guys love you et buvez de l'eau parce qu'il fait vraiment chaud et ça donne des migraines merci de m'avoir regardé Sous-titrage ST' 501